Alors il nous fait le plaisir d'être sur le plateau, l'humoriste Jérémy Ferrari qui s'est vit actuellement dans la grande salle du Théâtre du Temple. Ça va Jérémy ? Ça va très bien et vous ? Bienvenue ! Merci beaucoup. On peut aussi vous voir chez Laurent Ruquier, on en parlera tout à l'heure. Jérémy, ça vous aurait fait rêver Sciences Po ou pas ? Moi j'ai même pas le bac, j'ai arrêté les collants en secondes. Je me suis sauvé de l'éducation nationale, d'accord comme un accord avec eux comme j'ai coutume de dire. Donc non, et ça me fait beaucoup rire d'être entouré de ce débat qui n'a rien à voir avec moi, mais ça me fait beaucoup rire. Mais ça m'intéresse, je trouve ça très intéressant. Mais parce que Sciences Po c'est très prisé, d'ailleurs c'est la première fois. Pour l'instant on parle de Jérémy Ferrari dans Alléluia Bordel qui se joue au Temple, un spectacle à aller voir. Ça Jérémy vous ennuye un petit peu ? Ouais. On va parler d'un autre parcours intéressant avant le vôtre, ça vous dérange pas ? Bah de toute façon j'ai pas le choix, sinon on parlera pas du mien. Il s'appelle Adrien Ledoux, il est cofondateur de JobTeaser.com, racontez-nous un petit peu ce que c'est. Enfin racontez-le à Jérémy comme ça, ça va le réveiller un petit peu. Alors Jérémy, je vais t'expliquer ce que c'est de JobTeaser. Peut-être que tu vas tout d'un coup changer de devoir. C'est un site web qui présente en fait les métiers qui sont proposés par les entreprises en vidéo. Donc en gros l'idée c'est que c'est pas évident de comprendre ce que les entreprises proposent, concrètement qu'est-ce que je vais faire au quotidien, au jour le jour. Donc on a créé un site web où on rassemble les entreprises sur un site unique et chaque entreprise a son espace, définit ses grands métiers. Et sur chacun des métiers on fait un témoignage le plus concret possible sur qu'est-ce que tu ferais au quotidien dans telle ou telle entreprise. Et donc ça c'est payant ? Non, c'est payant pour les entreprises, parce qu'il faut bien qu'on arrive à vivre. Ça c'est une autre et c'est entièrement gratuit pour les étudiants. D'accord. Intéressant, non ? C'est intéressant. Eh bien du coup je vous propose de voir en image ce que ça donne. On regarde. Vous pouvez partager votre réussite et votre parcours avec nous. On va accueillir Émilie Brousse, notre deuxième expert en orientation sur réussite et parcours. Salut Émilie. Salut. Tout va bien ? Bonjour tout le monde. Bonjour. Je te présente. Bonjour Émilie Brousse. Bonjour Jérémy Ferrari, qui est ravi de ta venue parce qu'il pense que tu vas parler, mais non c'est ton tour cette fois-ci. Jérémy, raconte-nous tout. A partir de quel moment tu t'es décidé à monter toi sur les planches ? Moi j'ai commencé vraiment quand j'ai eu, professionnellement quand j'avais 16 ans, j'ai commencé à être payé, j'ai monté mon premier One Man à 16 ans et j'ai commencé le théâtre très très jeune à l'école avec des profs de théâtre qu'on a à l'école qui ne connaissent rien au théâtre. Et puis après j'ai eu la chance de rencontrer un grand monsieur du théâtre qui s'appelle Bruno Nyon, qui était le directeur du théâtre de Charleville, mais qui était surtout un grand professeur de théâtre, qui était venu passer on va dire ces dernières années dans le métier à diriger un théâtre dans les Ardennes. Et voilà, j'ai eu la chance de faire pas mal d'années en cours particulier avec lui. Et ensuite je suis arrivé à Paris à 17 ans, enfin 16 ans et demi. Voilà, j'ai quitté les Ardennes. Les Ardennes ? Les Ardennes, ouais, donc j'ai quitté tout le monde. Et je suis arrivé à Paris, donc voilà, à 16-17 ans et j'ai commencé à jouer mon premier One Man complètement écrit puisque le premier dont j'ai parlé tout à l'heure était co-écrit. Il y avait des reprises de sketchs déjà existants et des sketchs à moi. Et le premier One Man entier de ma création a commencé quand j'avais 18 ans, donc à Paris. Et Alléluia Bordel alors c'est ton quoi ? C'est le troisième, sans compter le premier que j'ai tourné dans Champagne-Ardenne, qui mélangeait des sketchs. Que tu as écrit tout seul alors aussi ? À partir de ce moment-là, à partir du premier, j'ai toujours tout écrit tout seul, que ce soit en télévision, en radio ou sur scène. Et voilà, et donc oui, Alléluia Bordel, c'est le troisième spectacle. Et puis grâce à cette aventure télé, on a pu amener beaucoup, beaucoup de monde en salle. Et puis il y a eu l'effet relais, l'effet bouche-à-oreille, ce qui fait qu'on a pu passer d'une salle de 40 places à une salle de 400, 5 fois par semaine. Alors l'aventure télé, tu parles bien sûr de l'aventure Laurent Ruquier. On en parle dans un instant. Avant, je te propose de regarder un extrait de ton spectacle Alléluia Bordel qui se joue au théâtre du Temple dans la grande salle. Vous savez, Cain et Abel. Alors, Cain tue Abel par jalousie. Bon, ça j'avais un petit peu entendu parler. Mais ce que je ne savais pas, c'est qu'après la mort de cet enfant, Adam et Ed, vous savez, ils ont en eu un autre après. Et oui, pour remplacer celui qui, malheureusement, était décédé. Et alors, ce nouvel enfant, ils l'ont appelé... Cesse ! Hein ? Bon, voilà. Et alors, Cesse... Tu t'es quand même vachement moche et difficile à prononcer, comme prénom. Eh bien, ça veut dire remplaçant, justement. C'est sympa pour le gamin. Maman, pourquoi je m'appelle Cesse ? Parce que ton frère est mort. Et que tu n'es qu'un remplaçant. Je me suis dit, c'est eux qui ont raison, hein. On ne donne pas assez de signification aux prénoms de nos enfants. Moi, le mien, le premier, je l'ai appelé, tant pis. Jérémy Ferrari, donc, au Théâtre du Temple, du mercredi au dimanche à 21h30, à aller voir. Est-ce qu'il t'est arrivé déjà un truc de dingue sur scène, un souvenir horrible ? Je me suis ouvert la main dans le premier théâtre où je jouais, parce que c'était une espèce d'ancienne boulangerie. D'habitude, à Paris, c'est plutôt des anciens pipes-shows, mais là, c'était une ancienne boulangerie. Et en fait, la loge, c'était les fours, en fait. Donc, ils avaient cassé vulgairement à la masse le carrelage. Autant, au prix où on louait la salle, à l'époque, ils auraient pu refaire la... Parce qu'il n'y a plus de théâtre, maintenant, qui vous prennent gratuitement. C'est très rare. Maintenant, les directeurs louent les salles. Quand même ! C'est pour ça que vous avez 14 spectacles par jour à Paris, par soir, dans chaque théâtre. Et quand il y a 800 spectacles par soir à Paris, c'est devenu une entreprise. Et en fait, il y avait donc des bouts de carrelage, comme ça, qui dépassaient de la loge. Et quand je suis rentré, quand je suis sorti de scène, c'était la fin du spectacle, mais il y avait un rappel, je me suis ouvert la main, en fait. Et la main, ça s'est très, très fort. Donc, je suis remonté sur scène en tenant un espèce de bout de papier dans la main, un espèce de papier toilette, comme ça, en étant... J'ai essayé de jouer tout le sketch, comme ça, les mains dans le dos. Donc, ça n'avait aucun sens. C'était complètement ridicule. Et en plus, le sang a carrément commencé à couler par terre. Le sang giclé. Mais comme je fais de l'humour noir, les gens, au début, se sont marrés en étant convaincus que c'était vrai, sauf que pas du tout. Et alors, vraiment, le truc que les gens ne croient jamais, parce que vraiment, ça fait très scénario de film, c'est vrai, il y a vraiment deux médecins qui se sont enlevés en disant « Nous sommes médecins ! » C'est bon, quoi ? Et alors, surtout qu'il y avait 12 personnes dans la salle, quoi. Donc, j'avais quand même peu de chance d'avoir des médecins et j'avais deux médecins. Pas mal. Et ils m'ont mis des agrafes dans la loge. Et à l'aventure, Laurent Riquet, parce que j'en parlais avant l'extrait, donc, super bonne expérience, j'imagine. Tourner, bientôt. Ça a changé ma vie, quoi. Clairement, je suis passé de l'anonymale plus totale à une certaine notoriété qui me permet de faire des tournées. Là, on a 2-3 mois, on a 30 dates. On fait des théâtres en province de 1 000 places. Même à Paris, dans une 400 places, 5 fois par semaine, c'est incroyable. Surtout que moi, j'étais quelqu'un qui était assez boycotté des festivals d'humour, des médias, quels qu'ils étaient à l'époque, et quels qu'ils sont. Maintenant, ça va mieux, forcément. Et Laurent Riquet a vraiment changé ma vie, puisqu'il m'a engagé en plus sur Europe 1 après la télé. Ça a changé la donne, quoi. Ça a tout changé. Merci à Laurent Riquet. Merci, Laurent Riquet. Ça nous permet de te recevoir et donc de dire que toujours, Théâtre du Temple, toutes les infos sur le site du Théâtre du Temple et l'affiche qu'on voit actuellement. Alors, Émilie Brousse nous a rejoint pour donner des infos aux étudiants. Elle les aide chaque mois. Et oui, tous les mois. Là, vous êtes vraiment sur le créneau de Newton. C'est pas au concours. C'est pas au concours. C'est pas au programme. Moi, c'était depuis la première. Merci à vous tous d'être venus, surtout Jérémy. On a compris la douleur de tout le début de l'émission. C'est génial parce que je vois qu'ils sont plus bêtes que moi. Alors, ça ne me ferait rien. Voilà, moi, je vous ai regardé. Les accords de Yalta, j'aurais bien voulu vous entendre. Non, non, non. Ils ne savaient pas répondre aux questions. C'est moi, l'info sur les IET dont on parlait tout à l'heure. Oui, rappelez quand même, pour renforcer ce qu'il y a dit Émilie, qu'il y a un concours commun de 6 IEP en Provence. Aix, Lille, Lyon, Rennes, Strasbourg et Toulouseau ensemble. Ça permet de cumuler un seul concours. Enfin, 6 écoles en un seul concours. C'est pratique. Sinon, Bordeaux et Grenoble sont indépendants. Et Paris, on l'a dit. Merci. Merci à vous tous d'avoir accepté l'invitation. Jérémy Ferrari au Temple du mercredi au dimanche soir à 21h30 dans Alléluia Bordel. Inutile de faire ma citation. On n'a plus le temps. Ce qui est bien, c'est qu'on la retrouvera la prochaine fois. Toutes les infos sur mce.tv.fr. On vous embrasse et travaillez bien d'ici là. Ciao.